Le 26 janvier 2018, le gouvernement d'Emmanuel Macron a lancé Hockey d'Orsay la plateforme « Mon idée pour le français ». Tant en France qu'à l'étranger. Le président Emmanuel Macron, qui a fait de cette thématique sa grande cause nationale, présentera un grand plan pour le développement du français et le plurilinguisme le 20 mars. Ce dernier s'appuiera sur une plateforme internet « Mon idée pour le français ». F.R. lancé ce vendredi, destiné à recueillir toutes les idées sur le sujet. Lire aussi, Leïla Slimani, villeur scotteret doit incarner la vivacité de la francophonie. Cet appel ou consultation citoyenne s'adresse aux français, aux étrangers francophones mais également aux non-francophones. Il sera complété par une conférence internationale les 14 et 15 février à Paris, qui réunira personnalités et acteurs de la société civile de différentes nationalités. Les Français n'ont pas assez conscience de leur appartenance à la francophonie et le plan en faveur du français et du plurilinguisme souhaité par Emmanuel Macron contribuera à susciter cet engagement, a affirmé vendredi matin Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, lors du lancement officiel du site au ministère des Affaires étrangères à Paris. Les mairies ont l'habitude de pavoiser le drapeau français et européen. Pourquoi ne pas les inciter à essayer aussi le drapeau francophone ? Jean-Baptiste Lemoyne. Une promotion qui pourrait passer par des symboles. Pourquoi dans chaque collège et lycée de France ne pas déterminer une date l'heure de laquelle l'est élaborée à lire un texte francophone ? Les mairies ont l'habitude de pavoiser le drapeau français et européen. Pourquoi ne pas les inciter à essayer aussi le drapeau francophone ? S'interroge Jean-Baptiste Lemoyne. Dans certains pays francophones, en Afrique, certains se plaignent concrètement de manquer de livres dans leur bibliothèque, fait observer Christophe Chaillot, l'un des responsables de l'Institut français. D'autres font observer qu'en Mauritanie, la langue française facilite l'accès à l'emploi. Elle favorise l'égalité entre les hommes et les femmes. Si elle est souvent associée à la culture, notre langue n'est pas assez pensée comme une langue de travail et une langue scientifique. C'est cette image qu'il nous faut changer. Ajoute-t-il, lire aussi, le français, langue la plus facilement reconnaissable au monde. Le nombre de locuteurs français devrait quasiment tripler d'ici à 2050. De 274 millions aujourd'hui à 750 millions, grâce à l'explosion démographique en Afrique. Quand on regarde les chiffres, on peut faire cocorique, mais on a aussi des fragilités. Il n'y a aucune automaticité à ce que nous ayons davantage de locuteurs, a rappelé le secrétaire d'État devant un parterre d'académiciens, ambassadeurs, de membres de l'Institut français. Il a particulièrement appelé à faire un effort sur l'éducation, formation et l'apprentissage du français, comment enrayer le déclin dans des espaces traditionnellement francophones. Au Vietnam, le nombre d'apprenants baisse, a-t-il insisté. Cette plateforme donne le coup d'envoi des nouveaux souffles pour la francophonie, pour la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. On n'a peut-être pas encore assez fait, ces dernières années, a-t-elle souligné, à son tour. Parce que des complexes, parce que des malaises flottaient. Parce que francophonie aurait pu rimer avec colonie. La seule façon de ne pas enfermer la francophonie dans une vision étriquée, c'est de soutenir ce qu'elle est réellement, aujourd'hui, un vecteur de diversité. C'est l'esprit de la plateforme qui est lancée. Soucieux de se distancer de l'ère coloniale, le président Macron avait déjà, lors d'un discours au Burkina Faso fin novembre, souligné que la langue française n'est plus uniquement française, mais autant, voire davantage, africaine que française. Sous-titrage Société Radio-Canada